Bonjour mes chers élèves, voilà, on a déjà fait la leçon de grammaire en projet 3, séquence 1, c'était la phrase impérative. Je vous ai donné deux exercices à faire, maintenant on va voir ensemble la correction. Alors, pour devenir un page 149, il fallait souligner les phrases impératives, ça veut dire celles qui contiennent les verbes conjugués aux présents de l'impératif. Alors, vous avez la première phrase, optez pour les énergies propres. Deuxième phrase, ne couvrez jamais vos radiateurs. Couvrez, optez, profitant du soleil pour chauffer naturellement nos habitations. C'est aussi une phrase impérative. Évitez d'utiliser le mazout. Ces phrases impératives. Intéresse-toi à l'énergie solaire. Donc, voici les phrases qu'il fallait souligner. Donc, les autres, il ne fallait pas les souligner parce que ce ne sont pas des phrases impératives. Bien. Ça, c'était pour le premier exercice. Maintenant, je vais passer au deuxième. Alors, le deuxième, il est différent. Alors, vous allez transformer des phrases déclaratives, où vous déclarer quelque chose, en phrases impératives. Alors, dans ce cas-là, il faut regarder le verbe qui est conjugué au présent. On va le mettre à l'impératif et on va enlever les pronoms. Donc, pour faire des achats, utilisons un couffin ou un sac en toile. Je répète, pour faire des achats, des achats, pardon, Utilisons. Le verbe utiliser. Un couffin ou un sac en toile. Deuxième phrase. Évitons. Parce que le verbe de la phrase, il était à la première personne du pluriel. Donc, je regarde toujours les terminaisons pour trouver l'impératif. Alors, évitons l'utilisation de sacs en plastique car ils sont polluants. Ensuite, établissez une liste avant de faire vos courses. Établissez une liste avant de faire vos courses. Achetez seulement ce dont vous avez besoin. Pour ne pas faire de gaspillage. Achetez des lampes à basse consommation. Pour économiser, bien sûr, l'électricité. Lis. Alors, ça, c'est la deuxième personne du cellulier. Lis la notice de montage d'un kit solaire. Prends une douche au lieu d'un bas. Alors, voici la correction. J'espère que vous avez fait les exercices. Donc, si vous les avez faits, vous corrigez. Le numéro 1, vous avez là toutes les phrases qui ne sont pas au type impératif. Ce sont des phrases de type impératif. Alors, c'est ça ce qu'il fallait souligner. Alors, le deuxième exercice, vous transformez des phrases déclaratives en phrases impératives. C'est très simple. Vous avez le verbe ou le métier à l'impératif. Et ça devient une phrase impérative. Donc, je vous laisse pour le moment. Et à la prochaine. Et travaillez bien mes chers élèves. Sous-titrage ST' 501